Je veux juste vous dire qu'on est encore loin d'instaurer une culture de soccer au Canada. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais au Québec, on est encore loin. Ils sont où les décideurs de ce monde? On n'est pas loin, mais on est trop loin. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est une question de modèle. Ce qu'on a maintenant comme produit n'est pas prêt à ça. Ce n'est pas dans la culture, malheureusement. Et ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à des joueurs de l'extérieur, comme de zone, comme MediaPro qui arrivent et qui débarquent. Il y a un marché ici à prendre. Les câbles aux distributeurs, les chaînes spécialisées ne l'ont jamais pris. Merci, bonsoir. Ils s'installent là, ils viennent. Surtout quand tu payes à la pièce. Le virage numérique dans le monde des médias au Québec, ça fait 15 ans qu'on l'a entrepris. On est encore au milieu du virage. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui dorment au gaz. Tu parles des décideurs. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne comprennent pas la nouvelle réalité digitale et qui ont des postes très importantes des décideurs. Et ça fait en sorte qu'on est en retard. Malheureusement, à plusieurs égards, au niveau médiatique, surtout dans les sports, le Québec, c'est le tiers monde. C'est le tiers monde. On ne peut pas dire que Soccer Canada cède beaucoup non plus. Ah, ça, c'est une autre sérieuse. Non, mais c'est ça. Je suis absolument égif. On parle des médias, mais les médias, ils vont dicter un peu ce que M. et Mme Tout-le-Monde vont penser. Parce que, tu sais, le monde qui ne sont pas instruits à ce niveau-là, ils n'ont pas la culture soccer, ils prennent le journal, ils lisent, puis ce qui est écrit, c'est vrai, parce que moi, je ne connais rien d'autre. 100% d'accord. En tout cas, moi, je veux juste vous dire que quand le Canadien... Le leader d'opinion, qu'on appelle. Si le Canadien de Montréal ne fait pas les séries, regardez bien à Montréal, ça va être le post-mortem de l'équipe pendant 5 mois. Il n'y aura pas d'autre chose. C'est fini. Ça va être ça. Qui qu'on échange, hey, le trade deadline s'en vient, des joueurs autonomes, ça ne changera pas. J'aime ce que tu vois? Clique sur le lien pour avoir accès à tout le reste du contenu sur IMFC Radio. À bientôt.